... Excellences, je reçois des rapports sur l'échec d'une incursion militaire. Une de nos unités spéciales aurait eu de mauvais renseignements et serait tombée dans une embuscade. Notre vaisseau est le seul dans le secteur qui puisse relayer leur appel de détresse au haut commandement. S'ils méritent de vivre, ils se sauveront eux-mêmes. Je vois. C'est difficile pour moi de rester spectateur quand les conséquences d'une erreur peuvent être atténuées. Mais votre commandement est exemplaire. Je ne le remets pas en cause. Je vais reprendre mon travail. Excellences, j'ai repéré une série de signaux impériaux brouillés sur un canal crypté. Beaucoup d'interférences. J'ai identifié la source. Le Major Ovech. Qui est ce Major Ovech ? Avez-vous déjà entendu parler de lui ? Je le connais bien, Excellences. J'ai servi avec lui sous les ordres du Moffbroisk pendant des années. C'est un leader sans pareil. Le vaisseau de commandement du Moffbroisk ne répond pas aux appels. Votre comportement compulsif est fatigant, Capitaine. Puisque vous semblez si tendu, vous pouvez enquêter à votre guise. Désolé, Excellences. Et merci. Excellences, j'ai réussi à accéder au canal et aux communications du Major Ovech. Il est dans une situation critique. Je vous le passe tout de suite. Excellences, votre capitaine est la crème des hommes. Il doit encore faire ses preuves avec moi. Mon problème sera peut-être l'opportunité pour lui d'y parvenir. Le Moffbroisk nous a envoyé avec mes officiers dans un entrepôt d'armes secret sur Catone et Moïdia. Le problème, c'est qu'il n'est plus secret. On est pris au piège. Entouré par les forces de la République. J'essaie de contacter Broisk pour qu'il envoie le reste de mon unité, mais il ne répond plus. C'est pire que ça, Excellences. Le vaisseau du Major a été réquisitionné par les commandos de Broisk et a reçu l'ordre de ne pas bouger. C'est la meilleure. C'est toujours pareil avec Broisk. J'ai du mal à croire que Broisk soit corrompu à ce point. Eh bien, je dois dire que j'ai été surpris par la nouvelle. L'ennemi a fait une pause pour reprendre son souffle. Il prépare une nouvelle offensive. On dirait que c'est la fin pour moi, mais je ne mourrai pas sans me battre. Terminé. Excellences, perdre le Major Ovech serait terrible. J'ai servi sur son vaisseau, je le connais comme ma poche. Je peux m'infiltrer et essayer de rétablir le contact avec ses hommes. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. Bien, Excellences. Excellences, je suis amarré à la station spatiale au-dessus de Hoth. Très bien. Maintenant que l'amiral Monk et le Trust Martial ont été vaincus, il ne reste plus que le chevalier Jedi Xerender. Xerender est dévoué comme nul autre à la République. Il a mené notre ennemi à de nombreuses victoires. Non content d'être un symbole d'inspiration pour la République, il a longtemps été une plaie pour moi. Je l'enterrerai dans la neige. Les services secrets disent qu'il aurait mobilisé ses troupes d'élite pour chercher une arme secrète. Je n'ai aucune information sur cette arme, si ce n'est qu'elle a été perdue dans l'épave d'un vaisseau qui s'est écrasé durant la guerre. On pourrait retourner le jouet de la République contre elle ? Peut-être. Si Xerender le veut, c'est qu'il est très puissant. Sa mort est notre but. Mais si l'arme peut être récupérée, c'est encore mieux. Ton contact sur le terrain sera le commandant l'encline. Il a suivi Xerender et devrait t'attendre à la base impériale. Le commandant a l'habitude d'être au plus ambitieux qu'il le devrait. Mais il sait que cette mission ne permet rien d'autre que la perfection. Xerender est ta dernière cible. Fais-moi un rapport quand tu connaîtras la nature de l'arme qu'il recherche. N'échoue pas, apprenti. Hoth, il y a quelque temps j'ai réussi à échapper à une mission ici. Je suis gelé rien qu'à me trouver en orbite au-dessus de cette planète. Je... Je ferais mieux de rester sur le vaisseau. Je crois que j'ai attrapé froid. Oubliez ces lâches, Excellence. Un peu de neige ne m'arrêtera pas. Je vous accompagne. Le soldat reflète mon état d'esprit, maître. Je veux assimiler autant d'expérience que possible. Je cherche le commandant l'encline. Excellence, je suis l'enseigne Slynt. Je suis le second du commandant l'encline. On ne vous attendait pas si tôt. Le commandant est sur le terrain à la poursuite du Jedi Xerender. Mais il ne donne plus aucun signe. Sa balise n'a pas bougé depuis un moment. Il a dû être imprudent. Pas besoin d'être imprudent pour être victime de Hoth. Cette planète regorge de danger. La République y est très présente. Ainsi que toutes sortes de pirates aliens assoiffés de pouvoir. Nos forces sont dispersées. Je ne peux pas attendre. L'encline et toi abuser de ma patience. Pardonnez-moi, Excellence. Je pense que le commandant avait réussi à localiser la cible. Je ne sais pas ce qui a mal tourné. Voilà l'endroit indiqué par la balise. Elle se trouve en territoire hostile. Les rumeurs font état d'une forteresse pirate surprotégée dans ce secteur. Plus c'est compliqué, mieux c'est. J'espère que vous réussirez, Excellence. Les pirates détestent l'Empire. Si le commandant l'encline est tombé entre leurs mains, je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé. Excellence, est-ce que c'est vous ? J'ai entendu un bruit de bataille dehors. J'ai repris espoir. Votre capture est une honte. Je devrais vous exécuter ici. Pitié, Excellence. J'implore votre tolérance. Le Jedi Xerander est un adversaire usé. Je pensais les traquer, lui et ses hommes, quand je me suis trouvé pris dans une embuscade. Il semble que le commando Thals, d'élite de la République, m'ait fait perdre sa trace. Xerander a été plus malin que vous. Et vous avez échoué. Je ne sais pas comment il a su. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Ce que je peux vous dire, c'est que si Xerander a pris la tête des Thals, c'est que l'arme qu'il recherche doit être très importante. Je sais où se trouve le quartier général des Thals. J'aurai les informations dont j'ai besoin. Qui t'a tué tous les Thals ? Je regrette de ne pas pouvoir faire mieux. J'espère que cette piste compense mon... n'erreur. Je vous retrouverai à l'avant-poste du prochain secteur. Nous tiendrons le seigneur Barras informé. Il n'y a plus que moi. Où que je regarde, le monstre apparaît. Pourquoi me tourmenter ? Tu n'as pas à te venger de moi. Quoi ? Un Sith ? D'abord, Xerander m'abandonne. Et ça ? Ton nom, Jedi. Et ton lien avec Xerander. Maintenant. Allez-y, tu es moi. Je préfère ça plutôt que mourir des mains de ce monstre. Je cherche le Jedi Xerander. Dis-moi où il est et ce qu'il recherche. Xerander. Il n'a pas voulu que je le suive. Il m'a laissé là, face à la mort. Les Thals ont prévenu mon maître au sujet de Brunmark. C'est un Thals banni qui veut se venger de Fetzelaine et des autres. Mais est-ce que Xerander a écouté ? Non ! Et maintenant Brunmark est là, tuant ! Attendez ! Vous avez entendu ? Non ! Il... Il... Aaaaaah ! Tu crois impressionner en tuant un homme sans défense ? Et qu'est-ce que tu comptes y faire ? Je ne promets rien. Je ne promets rien. Où t'es ce Jedi de mon holo, l'encline ? Maintenant. Je... Je ne peux pas. Xerander a pris le contrôle. Comme vous le voyez, Barras, je contrôle cette planète. J'intercepte vos communications et j'anticipe chacun de vos mouvements. Comme le sait le commandant Lanclin, les Thals me permettent d'avoir un coup d'avance. Alors voilà le Jedi que je vais tuer. Ah, le roquet est de retour. Si ton maître ne veut pas d'ennuis, qu'il te tienne en laisse. Je ne suis pas là pour bavarder, Barras. La dernière fois, je vous ai quitté épuisé et désarmé. Cette fois, vous n'aurez pas autant de chance. Excellence, je... Je suis navré. Je... Vous m'avez déçu pour la dernière fois, l'encline. Moinseng Slint, vous êtes désormais mon coordinateur sur Hoth. Ne me décevez pas, commandant. Je ne vous... décevrai pas, Excellence. Apprenti, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. Vous pouvez toujours compter sur moi, maître. L'arme que cherche Xerander est en réalité un maître Jedi du nom de Wylett. Ah, maître Wylett. Je comprends pourquoi Xerander a pris le risque de s'exposer. Avant d'être capturé durant la guerre, Wylett comptait parmi les maîtres Jedi les plus puissants. Le vaisseau qui l'amenait à moi a été abattu au cours d'une terrible bataille spatiale de ce système. Je le pensais mort, mais... Le vaisseau se serait écrasé ici, sur Hoth, et il s'y serait maintenu en vie tout ce temps. Il semblerait. Pour les êtres en parfaite communion, la force peut être aussi nourrissante que des rations. Durant la guerre, Xerander était le padawan de maître Wylett. Nous nous sommes battus. Wylett a pris mon sabre laser et l'utilise depuis. Si Wylett est sur Hoth, mon sabre aussi. Je vais me concentrer pour le trouver. Oui. Là. Coordonnées envoyées, commandant. Alors va, apprenti. Trouve mon sabre laser et le Jedi. Excellence, la zone indiquée est un cadran non répertorié connu pour ses activités liées au marché noir. Que voulez-vous que je fasse pendant que vous partez ? Débarrasse-nous du corps de l'encline, commandant. Puisse l'Empereur être avec vous. Une belle somme pour un objet qu'on a trouvé dans la glace. Le sabre laser est à toi. Donnez-moi le sabre laser. Une autre personne intéressée. Ça sent les enchères. À vos offres. Mais ce qui fait que ça vienne, c'est un bon coup. Je vais vous donner un peu plus d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je vais vous donner un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Pour rester en vie, mieux vaut éviter de croiser ma route. Ma vue est encore trouble, mais je te reconnais parfaitement, brave Xerender. Te voir me réchauffe. Maître Wylett, votre peine est terminée. Je regrette de ne pas vous avoir entendu plus tôt. Ne sois pas si dur avec toi-même. Il a fallu une grande concentration pour t'appeler. Toutes ces années dans les décombres, j'ai exploité la Force. J'ai fini par te rattraper, Xerender. Qu'est-ce que c'est ? Je sens... une présence. Barras. En effet. C'est l'apprenti de Dark Barras venu m'empêcher de vous rendre votre commandement. Arrête, Sith. Si ma force m'était revenue plus tôt, j'aurais empêché Xerender d'engager le combat. Maintenant, il est à terre. Et votre combat a rendu la chambre instable. La chute est presque inévitable. Tu as prouvé ta supériorité. Laisse-moi t'implorer d'épargner Xerender. Sa vie s'achève là. Au revoir, mon vieil ami. Je suis désolé de t'avoir fait venir ici. Sith, tes efforts pour nous neutraliser sont inutiles. Je n'ai aucun intérêt à poursuivre mon combat contre l'Empire. Ça ne signifie rien pour moi. Alors pour toi, je ne dois rien signifier non plus. La force est avec moi. Maintenant, plus que jamais. Je pense que je pourrais te vaincre sans difficulté. Mais les affaires de cette galaxie, de ces temps, ne me concernent plus. Je ne peux pas te laisser devenir plus fort. Je devrais te vaincre rapidement, ou t'affronter jusqu'à ce que la grotte s'effondre sur nous. Le combat est stupide, Sith. La chambre va bientôt s'effondrer. Persister, tu mourras. Alors que j'entrerai simplement en trance pour communier de nouveau avec la force. Pars maintenant. Ta mission accomplie. Je poursuivrai ma vie ensevelie ici. Je te suis reconnaissant, Sith. Un coup de sabre laser bien placé en sortant provoquera l'éboulement. Apprenti, tu as devant toi un homme heureux. L'amiral Monk a été éliminé. Le trust martial appartient au passé. Maintenant que tu as neutralisé le Jedi Xerender et Maître Wylett, tous les chefs les plus admirés de la République ne sont plus qu'un lointain souvenir. Le plan zéro a été accompli. C'est un honneur pour moi d'y avoir participé. Ta récompense pour y avoir contribué ira bien plus loin que la simple gloire d'y avoir participé. Il faut que je te parle de certaines choses. Mais elles sont trop sensibles pour en parler par holo interposé. Reviens dans mes appartements sur Dromund Kass immédiatement. Excellence, je suis de retour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Major Ovesh et la majorité de ces hommes ont été sauvés. J'ai pu m'infiltrer dans le vaisseau d'Ovesh et prendre le contrôle des opérations. J'ai identifié l'endroit où ces hommes étaient détenus. Je les ai libérés et j'ai enfermé les forces du Moff Broysk sur le pont. Le Moff doit être au comble de l'énervement. Qu'est-ce que ça fait de se venger de son ennemi ? Excellence, j'ai juste veillé à ce qu'un membre important de l'Empire ne nous échappe pas. Rien de plus. Merci de m'avoir laissé faire. Je vais reprendre mon poste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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